Bernard Arnault redevient l'homme le plus riche du monde. Le PDG de LVMH a détrôné Jeff Bezos de la première place du classement Bloomberg, qui recule même de deux places. Le jeu des chaises musicales entre Jeff Bezos et Bernard Arnault continue. Le fondateur d'Amazon a cédé sa place d'homme le plus riche du monde à son homologue de LVMH, seulement deux jours après l'avoir récupéré, selon le classement Bloomberg. Jeff Bezos, qui ne dirige plus Amazon depuis juillet 2021 qu'il a fondé en 1994, a même reculé à la troisième place après avoir perdu près de 3 milliards de dollars en une journée. Elon Musk, qui lui est passé devant, à la deuxième place, a limité la casse avec une perte d'un peu moins de 500 millions de dollars. Ces changements sont fréquents pour deux raisons. D'une part, les trois dirigeants les plus riches du monde sont au coude à coude. La fortune de Bernard Arnault s'élève, à ce jour, à 207 milliards de dollars, celle d'Elon Musk, à 203 milliards de dollars et celle de Jeff Bezos, à 199 milliards de dollars. Soit un écart de 8 milliards de dollars. C'est la moitié de ce que le PDG de LVMH a gagné en ces deux derniers jours. Car, et c'est l'autre raison de ces changements fréquents, ces fortunes évoluent au gré de la variation des actions qu'ils possèdent. En l'espace de 48 heures, le fondateur d'Amazon a vu l'estimation de son patrimoine fondre de 6 milliards de dollars, passant sous le seuil des 200 milliards de dollars, après les déconvenus des valeurs technologiques à la Bourse de New York. Si le podium est très serré, les premiers poursuivants se trouvent à bonne distance. La fortune de Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, est estimée à 166 milliards de dollars. Suive Larry Page, membre du conseil d'administration d'Alphabet, Google, et Bill Gates qui dépasse les 150 milliards de dollars. Suive Larry Page, membre du conseil d'administration 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 d'administration. Sous-titrage FR ?